La semaine précédente, c'est Mélissa et moi qui régaillons nos potes avec un repas asiatique. Cette fois, c'est Claire et Félicité qui ont été tirés au sort pour nous recevoir. Et elles nous ont concocté un petit menu bien français. Les gars, je viens de faire une boulette. Je me suis enregistrée pendant 3 minutes en train de parler. Déjà que je ne suis pas très à l'aise devant la caméra puisque c'est la première fois que je fais ça. Et j'avais oublié d'enregistrer. On recommence, ce n'est pas grave. Du coup, moi, je m'appelle Claire. Je suis une des colocs de Common Futures du Brésil. Et aujourd'hui, vous êtes avec moi dans ma cuisine et vous êtes posés sur une boîte à œufs. J'ai trouvé un putain de setup où les youtubeurs amateurs, écoutez, ça marche plutôt pas mal. Et ce soir, c'est Félicité et moi, donc ma coloc et moi qui cuisinons le repas. Le thème, c'est Bouillon. Les Bouillon, c'est des restos parisiens. Un petit pic où tu manges genre des beaux bourguignons. Les repas de ta grand-mère, elle te faisait quand tu étais gamin. Bon, les gars, on vient de recevoir le menu des filles. Donc, je vais lire ça avec vous. Alors, entrée qui de l'œuf ou la poule ? La spéciale de Patrick Sébastien. Alors ça, il y a grave moyen que ce soit les œufs Mimosa à la truffe. Et si c'est ça, ça va être incroyable. Pour le menu, on a choisi donc de faire en entrée des œufs mayo, mais avec mayo maison, bien sûr. Après, des rillettes de sardines au piment d'Espelette. Donc, les babetous, à mon avis, ils vont en chier. Notamment, Bouillon, la semaine dernière, qui n'a pas assumé le pas de taille des filles, déjà. Ensuite, plat, la recette de mamie Simone et son riz gras. Alors ça, j'ai aucune idée de ce que ça peut être. Ouais, ça va être un risotto. Alors plat, petit challenge, enfin gros challenge même. Je n'ai jamais fait ça auparavant. On va faire une blanquette de veau. Mais heureusement, il y a la maman d'une de mes copines qui s'appelle Véro. Big up à Véro. Qui m'a envoyé sa recette phare. Je ne peux pas me rater. Sinon, vraiment, c'est la honte et c'est chaud. C'est pire que perdre, en fait, contre les autres. Et dessert, pas de brasse, pas de chocolat. Par contre, les filles, on avait dit qu'on ne faisait pas de dessert. On trichait un peu, là. Du coup, sûrement, on mousse au chocolat ou moelleux au chocolat. Je ne sais pas. Et après, Félistère, elle va nous faire un super bruni. Son bruni. Enfin, vraiment, c'est une masterclass qu'elle fait. Après, tu as le diabète pendant, genre, une semaine. Boisson grande, cavafes aux couloirs de la maison. Et ça va être des cartes de sangria. Ça va être de la sangria. Je suis sûr pour vous divertir si Gilbert avait Spotify. Elle s'est mis la barre haute, là, les chiens. Je vais commencer, en fait, là. Parce qu'ils arrivaient à l'intérieur, donc il faut se bouger. Ça ne donne pas du tout envie à Hino. Mais en gros, là, j'ai mélangé du Saint-Mauré. Gardine au piment d'Espelette. Et là, on va touiller tout ça. Et ça va nous donner la bonne rillette. Les gars, je vous reprends parce que là, ça ne voit pas la vidéo. Mais je pleure de ouf parce que j'ai coupé ça d'oignons. Parce que oui, j'ai amorcé. J'en fais pas tout en tout. Parce que oui, j'ai amorcé la préparation de la blanquette devant. Mais du coup, je vais continuer ma découpe d'oignons. Avec, il fait une douce d'oeil et ça va mieux. Hop. Alors, on va aller voir la petite féloche qui fait son bruni. Aïe, 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 aïe. Il n'y a rien de commentaire de faire. Le super bruni. Ça grille, là ? J'ai l'impression que ça grille. Il va griller des loisettes. OK. Ça qui va donner le crunchy du bruni. Et ensuite, il faut genre 250 grammes de sucre. Ouais, voilà. Franchement, c'est le bruni diabète. Le soleil, comme dit le common future. On est prêts. La cuisine est à peu près rangée. C'est bon, mais la pression ou pas ? Un peu, en vrai. Un peu ? Ouais, de ouf. Alors, ça s'est bien passé la cuisine ou pas ? Merci, Sam. Écoute, on a eu quelques petites galères parce que déjà, on voulait un Géroboam de base. Le Géroboam, ça coûte 80 euros. Ah ouais. Voilà, qu'est-ce qu'il y a de budget ? Et je suis allée demander au Bouillon République s'il voulait bien refiler une bouteille vide et on dit d'aller faire en cul. Attends, vous êtes donnés ? Ouais, vous vous êtes trop donnés. Il y a un gros problème. Je faisais mes machines. Impossible de trouver mes clés. Et j'ai déjà 10 minutes de retard et je ne trouve pas mes clés. Je suis coincée chez moi. That's not funny. Qu'est-ce que je suis comme ? Mais si je leur dis ça, ils ne vont jamais me croire. C'est incroyable. Bon, Mélissa est encore en retard. Est-ce qu'on a un message à faire passer à Mélissa ? Mélissa, ça mérite un 3. Mélissa, tu déconnes, ils vont baisser les notes. Déjà qu'on était patriotes. Je les ai retrouvées. Je vais me faire défoncer. C'est clair. Ah ! Donc, une fois Mélissa arrivée, on a pu passer à l'entrée. Donc, les fameux œufs Mimosa avec les rillettes de sardines au piment d'Ospelette. Ah, vous avez fait une assiette par personne ? Incroyable. Vous venez crevettes, là. Ah ! J'ai peur pour qu'on a choisi ça. En fait, on aime bien les plats hyper froncés. Les trucs maison, au moment réconfortant. C'est sûr que ce n'est pas parce que toi, la dernière fois que tu as été au bouillon, tu as pris des œufs comme ça. Et que toi, tu as pris les rillettes de sardines ? Peut-être. Je n'ai pas goûté. C'est super bon. Ah, tu as tout bobé, toi. Oui. Ah ! C'est pas trop tôt. Ok, d'accord. Top. Alors, moi, je vois une petite voiture. Toute mignonne. Absolument toute glisse. Et elle a des turbo-réacteurs. Mais elles n'ont pas fait un dessin, là, de toi ? Elle tente faire la brésilgue et tout, de toi, de toi. Une fois l'entrée ingurgitée, on a pu passer à l'activité. Sur le lieu lui, il avait écrit Patrick Sébastien. Non. Gilbert, c'est Gilbert, avec ce petit paille. C'est pas moi qui ai organisé, en fait. Du coup, Gilbert Montagné, c'est pour le blind test, bien sûr. Il faut savoir que les gens qui perdent, sur toutes les chanteaux qu'on va mettre, ils ont un gage. Ok. Ah non, c'est à la fin ? À la fin, du coup. Et comme on pouvait s'y attendre avec nous, on a pris l'activité un peu trop à cœur. J'ai les yeux délocal. C'est qui ? C'est qui ? C'est qui ? Bah, deux fois. Let's go ! Bah, qu'il va ! Bah, qu'il va ! On a groupé du p'tanisme ! Et euh... C'est pas Michel Berger. François Berger ! C'est un remasterie mais c'est Michel Berger. Oui ! Merde ! Tu tapes, tape, tape, tape. Non, turd, je suis encore turd. Je suis encore turd. Claude, françois ? Ah, mais c'est quoi ? Oui ! Oui ! Oui ! Ok, il y avait tri, il avait fait Shazam. Monte ton Shazam ! Si tu vois sur Shazam les gars, je suis en bidou. On a terminé avec une finale tout aussi endiablée que le reste de la partie. Belle, elle est sur les starting blocks. Oh putain ! Il y a de Parma ? Tu trouves les vidéos ? Non, non, non ! Oui ! La génération des enchantée ? Mais oui, des enchantées ! C'est sérieux ! À la génération ! Non, c'est des enchantées ! Non, c'est des enchantées ! Non, c'est des enchantées ! Bon, je vous rassure, on n'est pas partis en baston. Mélissa et moi, on a finalement eu le point. Les gars ont eu un petit gage qui était un shot de Génépi. Et puis, on a pu revenir un petit peu au calme avec le repas. C'est une blanquette de veau, les filles ! Oui ! Vous êtes trop chauffés ! Vous êtes un peu à la bonne franchise ! Vous êtes pas bon ! Regardez cette blanquette ! Bravo les filles ! J'ai pas goûté encore, mais bravo déjà d'avoir fait une blanquette ! C'est super bon ! C'est super bon ! Faut bien doser ! Ça compte pas dans la note, le dessert ! Bah, si tu fais un dessert, le dessert, il compte sinon ! Oui, il compte ! En vrai, il compte ! Bon, bah, on va se faire foutre, mais... Il a déjà perdu, vous, ça ! Ah ! Moi, je ferai de la salatine ! Maison, la glace, je suis pas sûr ! Maison, la glace ! Maison, la glace ! Moi, mytho ! Elles l'ont mis dans leur congélateur, donc c'est un petit peu même ! Par contre, on sent le sucre ! Oui, ça croit bien ! C'est la blanquette ! J'ai mis un mélange de sucre, en fait ! Au cours du repas... On a pu passer à votre partie préférée... Les notes ! Ok, Antoine ! En gros ! Alors, on va commencer par la note du repas ! Du repas ! Qu'est-ce qu'on a pensé ? Un petit set ! En fait, il était bien ! Il était super bon ! Après, j'ai trouvé ça, au final, assez simple ! L'entrée, j'ai été agrément surpris ! Franchement, bonne consistance ! C'était simple, mais c'était bon ! Je me suis régalé ! Et ce que j'ai vraiment apprécié... Il y a eu du rabien ! Il y a eu du rabien ! Il y a eu du rabien ! Le repas, je mets la note de 7 ! Alors, les filles, c'était excellent ! Merci beaucoup ! Vous vous êtes donné de ouf ! Je trouve que les plats étaient un peu simples ! Même si ça allait avec votre thème du bouillon ! Enfin, surtout l'entrée, en fait ! Tout d'abord, l'entrée, comme elle dit Pauline... Franchement, c'est un meuf avec de la mayonnaise ! Et il n'avait pas assez de mayonnaise ! Et la mayonnaise n'est pas si bonne que ça ! C'est le moment d'être la mayonnaise au sable ! Féli, prends-en de la graine ! Ah ! Non, j'avais oublié ! De toute façon, c'est Claire qui n'a pas mangé ! C'est aussi pour ça que j'ai retiré un point ! C'est parce qu'il n'y a que Claire qui a fait l'entrée et le plat ! Et que ce n'est pas normal ! Féli, tu aurais pu un peu fouetter les œufs ! Et le plat ! Franchement, un pourcentage est très bon ! Il manquait quand même d'assaisonnement ! Au moment, j'ai particulièrement adoré le plat ! Effectivement, ça me manquait de sel ! Et c'est pourquoi j'accorde la note du 8 ! Le plat était succulent ! La seule note négative, c'est Ouzoignon qui a tout de beau ! Ouais, il a complètement assassiné ! Genre, il a pris la moitié de la poêle ! C'est un 8 sur 10 ! C'est pas mal ! C'est vraiment pas mal ! Une blanquette de veau exceptionnelle ! Autant sur la qualité que sur la quantité ! Ça mérite un bon 8 ! Oui, t'as un dessert de félicité ! Un dessert, certes, classique, un peu simple ! Il faut la félicité quand même ! Mais il faut félicité, félicité ! J'ai bien aimé la touche dessert sur le bonus ! Même si t'es quand même un peu sucré ! Et j'avoue, ne pas pouvoir manger de sucre pendant 2 semaines ! Pour l'animation, je vais mettre un 6 ! Parce qu'on a bien rigolé ! En vrai, c'était hyper cool ! Mais un poil trop classique, je trouve ! Je trouve qu'ils auraient pu faire un truc un peu plus recherché ! Je trouve que c'était plutôt moyennement organisé ! Parce que c'est nous qui avons instauré les règles ! Et surtout qu'il y a la possibilité de tricher ! Alors que ça, ça n'avait même pas été remarqué ! Et je trouve ça scandaleux ! C'est pourquoi le camp a la note de 6 ! Le thème des chansons était respecté ! Mais bon, il n'y a pas eu de spécial ! C'est juste un blind test ! Un 5 sur 10 ! Un 5 sur 10 ! Ok ! Pour l'ambiance, je mets la note des 9 ! Votre animation était trop bien ! En plus, on a gagné avec Mel ! Trop bien ! Entre 7 et 8 ! Pourquoi ? Bon, 7 et demi, quoi ! Je me suis très bien amusée ! Mais, c'est pas normal que les règles ne soient pas fixées dès le début ! Il y a eu de la triche, ça n'a pas été géré ! Et les gars, en vrai, ça m'a laissé un peu sur ma faim ! Parce qu'ils nous avaient dit que ça allait dégager trop bien et tout ! En fait, c'était de l'alcool ! J'ai essayé de tricher, mais on ne m'a pas laissé tricher normalement ! Depuis, ça n'arrive jamais ! Et en plus, j'ai perdu ! Et alors moi, si jamais tu penses que je vais mettre une bonne note à une activité où j'ai perdu ! Du coup, ça mérite un 6 ! Ah, quand même ! Et encore 6 ! Et parce que vraiment... C'est une note d'excellence ! C'est une bonne note parce qu'en vrai, j'ai bien rigolé ! Ce qui nous fait une note globale de 6,95 pour les filles ! Donc, elles nous passent devant ! Ok, qui sont les prochains ? J'ai trop peur ! On se retrouve donc la semaine prochaine pour le repas de Sam et Axel ! Et si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker ! En attendant, je vous dis à très bientôt ! Bisous !